Bonjour, bonjour, bienvenue sur Joue Actu et bienvenue au Tokyo Game Show 2018. Nous sommes actuellement sur le stand de PlayStation. Je suis avec Monsieur Nicolas Doucet, directeur créatif et producteur de Astro Bot. Regardez, l'affiche est juste ici. C'est l'un des prochains jeux qui va arriver sur PlayStation VR. Et justement, on a pu y jouer à ton jeu. Et on aimerait quand même avoir plus de détails sur la genèse. Pourquoi avoir utilisé par exemple les petites mascottes de la PSVR ? Est-ce que tu peux nous en dire davantage Nicolas ? Oui bien sûr, alors d'abord je vous remercie. Salut les gars ! Excusez-nous, on te prend un peu en sandwich. Non, non mais c'est fantastique. On est vraiment super content. Alors Astro Bot Rescue Mission, c'est basé sur un petit jeu qu'on avait fait dans Playroom VR. qui s'appelait, je crois en français, SOS Robo. Ça s'appelait Robot Rescue en anglais. Et à la base, on avait fait ce petit jeu de plateforme comme un test en fait. Parce que quand on fait des jeux dans notre équipe, on fait toujours beaucoup de prototypage. On passe à peu près la moitié du temps à essayer des choses et la moitié du temps en production. Et on avait essayé plein de mécaniques de jeux en VR. On s'était quand même dit, contrôler un personnage en fait c'est vachement cool. Il y a vraiment un truc à faire. Et puis pour être sûr que l'idée ne se perde pas, on l'avait quand même mis dans Playroom VR. Et à notre grande surprise, mais en même temps, nous on s'y attendait un petit peu. Parce que quand même, c'était notre jeu préféré un petit peu du côté gamer. Les gamers en fait ont vachement adoré. La famille était plutôt Playroom VR, jouer en famille avec le jeu asymétrique. Mais les gamers eux étaient là, mais faites nous un jeu entier. Parce que c'était le début de la VR, ils voulaient un truc. Donc nous ça nous a vraiment donné l'énergie qu'il fallait en fait pour démarrer un gros jeu. qui donc arrive 18 mois plus tard et qui est Astrobot et Rescue Mission. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le public est prêt justement pour passer à l'étape suivante ? Jusqu'à présent, les jeux PSVR, hormis quelques rares exceptions, c'est souvent des expériences, des courtes expériences. Peut-être pour habituer d'abord le public à la nouvelle technologie. Et tu penses que maintenant il est temps justement de passer à la suite. On ne l'a peut-être pas précisé, mais c'est un jeu de plateforme avec une durée de vie quand même assez conséquente. Mais le tout en réalité virtuelle. C'est ça. Alors c'est vrai que la première vague de jeux en réalité virtuelle, pour beaucoup de développeurs, je pense que c'était aussi un essai. Et donc le côté un petit peu tape à l'oeil de la VR était vraiment exploité. Mais ensuite la longueur parfois, c'est vrai, bon, on avait une expérience assez courte. Nous, dès le début, on s'est dit, on va garder tout ce qui a marché avant. C'est-à-dire qu'on continue à faire des moments magiques où tu te retrouves dans des environnements qui sont féeriques. Mais en même temps par-dessus, on va mettre vraiment un jeu conséquent qui a des mécaniques de jeu, de la rejouabilité, etc. Pour vraiment avoir, rentrer justement de plein pied dans cette deuxième phase, de cette deuxième vague de jeux VR où vraiment maintenant on fait des jeux, je n'aime pas cette expression, mais des vrais jeux. Mais si dans les critiques, ce jeu, enfin un vrai jeu VR sortait, je serais très content parce que c'était un petit peu le but quand même. D'accord. Lorley a joué vraiment longuement. Il a des questions à te poser, donc je vais lui transmettre le micro. Alors Nicolas, c'est vrai que moi j'ai eu du mal justement à l'expliquer à mes collègues. C'est vrai que c'est inhérent à la VR à chaque fois que c'est difficile de décrire une expérience VR. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le concept ? Alors, je pense que quand on l'explique, un jeu de plateforme, on sait plus comment ça marche, mais comme on exploite la VR, la façon dont le niveau est construit autour du joueur est vraiment, vraiment importante. C'est-à-dire que tu vas pouvoir regarder, tomber à 30 mètres plus bas, rebondir sur un bumper qui va t'envoyer en haut et ensuite faire le tour comme ça. Donc en fait, ton corps va beaucoup bouger. Je parle pas d'un jeu physique, un jeu de sport ou quelque chose comme ça, mais ton corps en fait est tout le temps en mouvement. Ton cou en fait bouge, tes yeux bougent. Et donc en fait, c'est cette expérience qui fait que toi, tu deviens vraiment un acteur. Et en fait, dans ce jeu classique, tu auras un écran dans lequel il y a un personnage, et tu deviens le personnage. En général on dit « Oh, je suis mort ». Là, c'est pas le cas. Tu as Astro, tu contrôles Astro, mais toi, tu es encore toi en tant que joueur VR. Et d'ailleurs dans le jeu, tu as un corps, parfois tu peux te voir dans des miroirs. C'est vrai. Et donc, ça devient une relation en fait avec ces personnages. Donc on est plus en fait bizarrement sur un truc un peu Last Guardian où tu as un géant et un petit personnage qui ensemble tous les deux en fait avancent dans un niveau. Donc ça, c'est pour le postulat si tu veux relationnel. Et ensuite, le côté gameplay, c'est juste qu'en VR, comme tes deux yeux en fait ont une lentille dans chacun, tu peux vraiment juger les distances parfaitement. Et donc du coup, tu as une précision en fait dans le jeu de plateforme que tu n'avais pas en fait sur les jeux TV classiques. Et d'ailleurs, en test, si on devait mettre Astro Bot tel quel en jeu de télé, sans doute que ce serait assez injouable parce que tu arriverais mal à juger des sauts. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer Astro Bot jouable mais sans le casque VR ? Ça aurait en fait très peu d'intérêt parce que le jeu a été conçu pour la VR. Et donc, il faudrait enlever tout ce qui a trop d'amplitude pour le ramener sur une caméra plus classique dans un écran de télé. Et puis surtout, tout le gameplay qui est basé sur cette précision que tu as parce qu'elle est vraiment innée quoi. Si tu veux, tu n'as pas besoin de réfléchir dans le monde puisque tu es dans le monde et tu bouges ce personnage dans le monde. Les distances et la perspective, tu n'as même pas besoin d'y penser en fait. C'est tellement naturel. Et je pense que si tu transposais ça sur un jeu de télé, il y a plein de trucs en fait qui ferait que tu t'arriverais mal à juger parce qu'en fait, tu reviens sur de la 2D, bien que ce soit un jeu en 3D mais ça reste une représentation en fait 2D puisque la perception en fait a été coupée quoi. Alors on utilise le casque dans le jeu mais j'ai vu aussi que vous aviez exploité aussi les fonctionnalités de la DualShock 4. Est-ce que tu peux revenir plus en détail dessus ? Il me semble que tu peux utiliser par exemple le pavé tactile pour à la fin du niveau essayer de gagner un peu plus de bonus. Exactement. Alors la DualShock est utilisée pour un nombre de gadgets en fait qu'il y a dans le jeu. Donc dans la démo, on utilise un grappin. Et avec le grappin, tu peux accrocher en fait pour que Astro monte sur la corde pour atteindre des endroits qu'il ne pouvait pas atteindre autrement. Tu peux aussi t'en servir pour tirer des parties du décor pour qu'elles tombent pour faire un chemin. Il y a aussi des shurikens, des étoiles que tu peux envoyer. Donc tu peux les envoyer pour tuer les ennemis ou couper des cordes mais tu peux aussi les planter dans du tatami pour faire des plateformes. Donc le côté jeu de plateforme en fait, même à travers ses gadgets, on continue en fait à rajouter des couches qui reviennent toujours vers en fait cette chose très basique mais très satisfaisante quand elle est bien faite, de sauter d'un point A à un point B quoi. Est-ce que ça n'a pas été difficile justement de développer un jeu avec une caméra à troisième personne ? Parce que c'est vrai que la plupart des gens disent que la VR se prête plus à une vue FPS. Est-ce que ça n'a pas été compliqué justement de faire un jeu de plateforme avec une caméra à vue à la troisième personne ? Alors, la vue est à la troisième personne mais en fait elle est quand même à la première personne puisque c'est quand même toi qui bouge. C'est toi qui regarde du tout, c'est vrai. Mais d'un certain côté en fait, moi c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est pas du tout le cas. La VR se prête bien en fait au contrôle de personnages. Sauf qu'en effet, il y a maintenant deux personnages dans la scène. Il y a toujours le joueur VR et le protagoniste. Donc on a des exemples comme Moss. Moss est un bon exemple. On existe dans ce monde et Quill, la petite souris en fait nous regarde. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec Astro ou l'inverse plutôt. Donc pour moi, justement, j'espère que les jeux comme Astro Bot vont réveiller un petit peu les développeurs VR et qui vont se dire en fait, on n'est pas du tout obligé de faire de la première personne. Il y en aura toujours en VR parce que c'est obligé. Mais on peut rajouter par dessus justement du contrôle de personnages, du contrôle de véhicule, du contrôle de quoi que ce soit. Pour justement rajouter une dimension intéressante. Dans le jeu, je dirais qu'il y a à peu près 80 à 90% qui est du contrôle d'Astro. Donc on saute, on contrôle en fait le robot. Et à peu près 10, 10, 20% qui sont des interactions en vue subjective. Donc des coups de boule dans le décor pour créer un chemin pour Astro. Ou justement les gadgets en question qui eux, pour le coup, c'est vraiment du gameplay à la première personne. Alors moi j'ai une question, j'aimerais que tu répondes à cette question que tout le monde se pose. Comment tu vois le marché de la VR ? Alors évidemment c'est sorti en 2016, il y a eu énormément d'engouement. Il y a 3 millions de PSVR qui se sont vendus aujourd'hui. Donc c'est quand même un chiffre quand même assez important. Mais on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de relâchement, que la hype est moins présente. On voit qu'il y a beaucoup maintenant d'expériences VR qui sortent avec des grosses machines, un peu comme Mario Kart VR. Là on a fait une expérience dans le hall des goodies où on était sur des motos, sur vérins, des espèces de vélos également. On a l'impression que la VR se dirige plutôt vers ça. Est-ce que tu penses que la VR à la maison a un avenir où ça va se tasser ? C'est une question difficile parce que tu poses dessus, mais comment tu vois l'avenir toi ? Moi j'y pense tout le temps parce que je pense que cette utilisation un petit peu plus arcade, en fait elle est complètement valide, elle est super parce que c'est vrai qu'il y a des sensations décuplées. Moi j'ai fait au Shinjuku VR Zone, j'ai fait des attractions qui sont vraiment fantastiques. Pour en revenir au système maison, de tous les temps, je pense qu'on a la même expérience des jeux vidéo, c'est toujours les jeux qui vendent les systèmes et pas l'inverse. Donc au final il va falloir qu'il y ait beaucoup de jeux qui prouvent aux gens que ce système-là est vraiment unique et grâce à ce système je peux jouer à tel jeu, tel jeu, tel jeu, qui n'existe pas ailleurs. Et donc j'espère qu'Astro Bot vient cocher la case des jeux de plateforme action et qu'un jeu comme MOSS vient cocher la case d'aventure action. Et ensuite c'est aux autres développeurs et c'est à nous aussi en tant que développeurs de continuer à alimenter avec ces jeux pour qu'ensuite la liste soit complète et qu'on ne mette plus du tout la VR en question. qu'on se dise en fait c'est juste une façon différente de jouer mais tous les genres classiques et certains qui n'existent pas sur les consoles normales existent aussi et sont tout à fait justifiés en réalité virtuelle. D'accord. Merci pour toutes tes réponses Nicolas. Merci à vous. Tu nous rappelles la date de sortie de ton jeu ? 3 octobre en France. 3 octobre donc c'est dans quelques semaines. Vraiment restez bien au taquet. Et puis pareil on va attendre de recevoir la version test pour pouvoir y jouer aussi à la maison. Merci en tout cas. J'ai mal occupé. Merci à toi Nicolas. Merci à vous. Restez bien connectés sur Jouer Actu pour d'autres vidéos depuis le Tokyo Game Show 2018. Allez. Ciao. Salut !